12e journée mondiale du syndrome d'alcoolisation fétale et le discours n'a pas changé. Zéro alcool pendant la grossesse. Hier, à la salle Georges Tarrère, des personnels de santé ont tenu, une fois encore, à éveiller les consciences. Le syndrome d'alcoolisation fétale se présente sur deux aspects. Une forme grave, tout de suite nous le voyons lors de la naissance. Il y a des malformations au niveau du visage. Et nous, nous l'observons à l'accouchement. Mais nous pouvons également, il y a des signes qui peuvent s'observer après, lors du développement de l'enfant. Nous constatons qu'il y a un retard, un retard intellectuel. Nous constatons qu'il y a un certain nombre de troubles qui apparaissent. Des troubles, des anomalies auxquelles cette ancienne sage-femme n'était pas confrontée il y a 30 ans. A l'époque, selon elle, les femmes faisaient plus attention à leur grossesse. Une femme enceinte, c'était même drastique chez elle. Il ne fallait pas manger trop des pisses, il ne fallait pas faire ceci, il ne fallait pas faire cela. Évidemment, elle n'avait pas non plus les moyens de faire ce que font les femmes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, pour lutter contre le syndrome d'alcoolisation fétale, les acteurs de la santé veulent mettre à contribution les proches de la femme enceinte. Nous considérons que chacun a son rôle à jouer et nous invitons la famille, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, le proche, le parent, le mari, le conjoint, le partenaire, à discuter et se demander, à se poser la question où est-ce que nous situons le produit alcoolisé dans la consommation quotidienne et dans la consommation courante. Chaque année, une dizaine d'enfants est concerné par le syndrome d'alcoolisation fétale. Afin de limiter les risques, le réseau et actions de santé publique a lancé son réseau périnatalité. Nous aimerions organiser la coordination entre toutes les structures et tous les professionnels de santé qui s'occupent de la grossesse et de l'accouchement. Donc, ça servira essentiellement de lien entre les médecins, les sages-femmes, les cliniques, les hôpitaux, les dispensaires, la PMI, enfin tous les acteurs, les assistants sociaux, tous les acteurs qui concourent au bien-être de la femme enceinte, de l'accouchement et de l'enfant à naître. En France, 500 000 personnes vivent avec les séquelles d'alcoolisation fétale. Merci. Merci.